Dans les parages du méridien zéro, où nous résidons encore, la foi n'a pas cours. Ici, ce sont des preuves que l'on exige. Il est vrai que l'on pourrait aussi bien dire qu'on a foi en l'épreuve. L'intelligence, une raison qui n'est pas seulement à l'épreuve du scepticisme le plus délié, mais qui dépasse l'intelligence, doit commencer par couper les câbles, afin que naisse le mouvement. Le difficile, ce sont les débuts. Le champ s'élargit ensuite à l'infini. Au reste, il semble que se multiplient les esprits qui savent que, même techniquement, la vie spirituelle dispose de formes plus efficaces que la discipline militaire, l'entraînement du sportif, ou le rythme du monde du travail. Saint Ignace le savait, et cette connaissance fait vivre. A l'heure actuelle, les messies des sectes, les guides de petits cénacles, aux intentions indéchiffrables, comme, pour citer un exemple, Gurdjieff, ce caucasien, curieux homme à bien des égards. De quel arsenal faut-il tirer des armes pour ceux qui aspirent à fuir les déserts des systèmes rationalistes et matérialistes que sont, mais sont encore captifs de leur dialectique, leur souffrance, leur présage à un état supérieur ? Il existe des méthodes pour les affermir dans cette voie, et, peu importe qu'elles soient, tout d'abord, l'objet d'exercices mécaniques. Il en est deux, comme des soins au noyer, qui commencent aussi par se laisser mouvoir passivement, reviennent ensuite la respiration et le mouvement du cœur. C'est ici que s'esquisse la possibilité d'un mouvement monarchisme, d'un nouveau monarchisme. De même que la contre-réforme fut, en son essence, symétrique de la réforme et s'affermie par elle, on pourrait concevoir un mouvement spirituel qui prendrait pour terrain le nihilisme et se modèlerait sur lui, le reflétant dans l'être, le missionnaire s'entretient avec les indigènes dans leur langue. Il est sage de procéder d'eux-mêmes avec ceux qui ont été instruits dans la dialectique de la science. On s'aperçoit alors, il faut bien le dire, que les églises n'ont pas suivi la marche des sciences. D'autre part, plusieurs des sciences particulières aboutissent à des domaines où un colloque sur les questions essentielles devient possible. Il serait à souhaiter qu'on édite un manuel intitulé « Si l'on veut, petit catéchisme à l'usage des athées ». Si une puissance spirituelle, robuste, courait le risque d'une telle entreprise, comme on pousse un ouvrage avancé, elle contrebattrait en même temps les efforts de ces nombreux gnostiques qui se proposent justement un tel but. Bien des différences ne sont fondées que sur la terminologie. Un athée renforcé semble toujours plus estimable que le commun des hommes dans leur indifférence. C'est qu'il a des idées sur l'ensemble du monde. En outre, sa position le rend souvent ouvert aux grandes pensées. C'est pourquoi les athées du XVIIIe siècle étaient d'authentiques esprits forts, plus sympathiques que ceux du XIXe siècle. Du point de vue du recours aux forêts, ce ne sont là que réflexions peu compromettantes sur l'ensemble de notre situation. Toutes les formes du désert Toutes les formes de désert qui nous entourent se ramènent à ce paysage unique. L'homme libre, l'individu doué d'indépendance spirituelle cherchera tôt ou tard comment rompre cet encerclement. Cela demeure son affaire. On ne peut pas donner des recettes. Mais qu'il parvienne à percer ou qu'il se retrouve réduit au subterfuge du temps, tel est le dilemme dont tout le reste découlera. Le rebelle a pour devise ic et nunc car il est l'homme des coups de main, libre et indépendant. Nous avons vu que nous ne pouvons comprendre sous ce type humain qu'une fraction des masses. Et pourtant, c'est ici que se forme la petite élite capable de résister à l'automatisme qui tiendra en échec le déploiement de la force brute. C'est la liberté ancienne vêtue à la mode du temps. La liberté substantielle élémentaire qui se réveille au cœur des peuples quand la tyrannie des partis ou de conquérants étrangers pèse sur leur pays. Il ne s'agit pas seulement de cette liberté qui proteste ou émigre mais d'une liberté qui décide d'engager la lutte. C'est une distinction qui agit sur la sphère des croyances. Le rebelle ne peut se permettre l'indifférence, signe d'une époque révolue, au même titre que la neutralité des petits états ou la détention en forteresse pour délit politique. Le recours aux forêts mène à de graves décisions. Le rebelle a pour tâche de fixer la mesure de liberté qui vaudra dans des temps à venir en dépit de l'éviathan, adversaire dont il n'entamera pas le pouvoir à coups de concept. La résistance du rebelle est absolue. Elle ne connaît pas de neutralité ni de grâce ni de détention en forteresse. Il ne s'attend pas à ce que l'ennemi se montre sensible aux arguments, encore moins à ce qu'il s'astreigne à des règles chevaleresques. Il sait qu'en ce qui le concerne, la peine de mort n'est pas supprimée. Le rebelle connaît une solitude nouvelle telle que l'implique avant tout l'épanouissement satanique de la cruauté, son alliance avec la science et le machinisme qui fait apparaître dans l'histoire non pas un élément nouveau mais des manifestations nouvelles. Tout cela ne peut se concilier avec indifférence. Dans cette occurrence, on ne peut non plus s'en remettre aux églises ou attendre les conducteurs spirituels et les livres qui peut-être vous parviendront. Mais elle présente l'avantage d'arracher aux citations de lecture, aux sentiments de seconde main et aux croyances reçues pour vous forcer à préciser vos contours. L'effet s'en montre déjà dans la différence entre les deux guerres mondiales du moins quant à l'attitude de la jeunesse allemande. On assistait après 1918 à une agitation intellectuelle qui faisait éclore des dons dans tous les camps. Maintenant, c'est avant tout le silence qui nous frappe et surtout le silence d'une jeunesse qui a cependant assisté dans ces villes incendiées et dans ces captivités meurtrières à bien des spectacles singuliers. Et pourtant, ce silence a plus de poids que la prolifération des idées, que les œuvres d'art elles-mêmes. On n'a pas vu seulement s'effondrer l'état national, on a contemplé bien d'autres drames. Certes, le contact du néant et de ce néant sans phare de notre siècle a été dépeint dans une série de compte-rendu clinique. Mais on peut prédire qu'il portera encore d'autres fruits. Nous avons déjà employé à plusieurs reprises l'image de l'homme confronté avec lui-même. En effet, il importe que celui qui prétend à une tâche difficile se fasse de lui-même une idée précise. Et l'homme du navire va devoir ici prendre pour mesure celui des forêts. C'est dire que l'homme de la civilisation, l'homme du mouvement et de la manifestation historique se réfère à son essence immuable, supérieure au temps qui s'incarne et se transmue à travers l'histoire. C'est un plaisir pour ces esprits robustes parmi lesquels se range le rebelle. En cette démarche, le reflet se souvient du modèle dont il rayonne, en lequel il est intangible ou encore l'être hérité se souvient de ce qui fonde tout héritage. Cette rencontre est solitaire et c'est là sa magie. Ni notaire, ni prêtre, ni dignitaire, ni assiste, l'homme est souverain dans cette solitude à condition qu'il connaisse sa dignité. Il est en ce sens le fils né du père, le seigneur du monde, créature merveilleusement faite, dans de telles rencontres, l'être social. dans de telles rencontres, l'être social passe aussi au second rang. L'homme se revêt à nouveau des pouvoirs du prêtre et du juge comme au premier âge. Il sort des abstractions, des fonctions et des divisions du travail. Il se met en rapport avec le tout, l'absolu, source d'un vif sentiment de bonheur. Il va de soi qu'aucun médecin n'assiste non plus à cette rencontre. Quant à la santé, le modèle que chacun emporte en lui-même, c'est son corps intangible créé au-delà du temps et de ses vicissitudes qui transparaît dans l'enveloppe physique et dont l'efficace n'est pas moins sensible dans la guérison. Toute guérison met en jeu des vertus créatrices. Dans l'état de parfaite santé telle qu'elle est rare de nos jours, l'homme possède aussi la conscience de cet acte d'une créature divine dont la présence met autour de lui un imbe visible. Nous trouvons encore chez Homer la connaissance d'une telle fraîcheur dans son monde dont son monde est animé. Nous trouvons unis à elle une libre sérénité et plus les héros s'en approchent des dieux moins ils deviennent vulnérables. Leur corps gagne en spiritualité. Actuellement encore le salut dépend de ce rapport et il importe que l'homme se laisse guider par lui ne dut-il que l'entrevoir. Le malade non le médecin est souverain dispensateur d'une guérison qu'il tire de résidence inexpugnable. Il n'est perdu que si c'est lui qui perd l'accès de ses sources. L'homme semble souvent dans son agonie égarée en quête de quelques objets. Il trouvera l'issue en ce monde ou dans l'autre. On a déjà vu guérir bien des malades condamnés par les médecins mais jamais celui qui s'est laissé aller. Éviter les médecins sans reposer sur la sagesse du corps. Sans reposer sur la sagesse du corps mais prêter à ses avis une oreille attentive. C'est pour le bien portant la meilleure des ordonnances. Il en va de même du rebelle qui doit s'agérir en vue de la situation où toute maladie autre que mortelle est considérée comme un luxe. Quoi qu'on pense de ce monde de sécurité sociale d'assurance maladie de fabrique de produits pharmaceutiques et de spécialistes on est plus fort quand on peut se passer de tout cela. un trait suspect et qui doit inciter à une extrême vigilance est l'influence croissante que commence à exercer l'état sur l'administration de la santé en se couvrant le plus souvent de prétextes philanthropiques. En outre le médecin étant dans bien des cas relevé de son secret professionnel il faudra recommander la défiance envers toute consultation car on ne sait jamais dans quelles statistiques on est classé ni s'il n'y en a pas d'autre que celle des organismes médicaux. Toutes ces fabriques de santé avec des médecins fonctionnaires mal payés dont les cures sont surveillées par la bureaucratie de la sécurité sociale sont suspectes et peuvent se muer tout d'un coup en figure inquiétante sans même que la guerre les y oblige. Il n'est alors nullement impossible pour dire le moins que leurs fichiers scrupuleusement fournissent ces pièces au vu desquelles on pourra être interné châtré ou liquidé. L'énorme clientèle que recrutent les charlatans et les guérisseurs ne s'explique pas seulement par la crédulité des masses mais aussi par leur méfiance envers la pratique de la médecine et plus spécialement sa tendance à l'automatisme. Ces tomatures malgré toute la grossièreté de leurs procédés diffèrent cependant des médecins. sur deux points importants. D'abord il traite le malade comme un tout puis il présente la guérison comme un miracle. Tel est le trait qui satisfait un instinct demeuré sain et sur lequel se fondent les guérisons. il va de soi que de tels succès sont également possibles dans les limites de la médecine classique car quiconque guérit prend part à un miracle soit avec soit contre ses appareils et ses méthodes. c'est déjà faire un grand pas que de le reconnaître. Le mécanisme peut être battu en brèche être rendu inoffensif ou même inutile chaque fois que le médecin laisse se manifester sa substance humaine. Il est vrai que ce transfert immédiat de substances est entravé par la bureaucratie mais il arrive pour finir que sur le navire ou encore sur la galère où nous vivons les hommes s'évadent sans cesse du fonctionnel soit par bonté de coeur soit en vertu de leur liberté soit encore qu'ils aient le courage de la responsabilité concrète. Le médecin qui applique à son malade une thérapeutique contraire aux règles qu'on fère peut-être ainsi à son remède des propriétés merveilleuses. Nous vivons de ce que nous échappons ainsi aux fonctions. Le technicien calcule en avantage de détails dans la comptabilité générale les comptes prennent souvent une autre allure. Le manque des assurances des vaccins de l'hygiène minutieuse du prolongement de la moyenne de vie représente-t-il un gain réel ? Il ne vaut pas la peine d'en débattre puisque ce monde continue à s'épanouir et que les idées sur lesquelles il s'appuie ne sont pas encore épuisées. Le navire poursuivra sa course au-delà même des catastrophes. Il est vrai que les catastrophes entraînent des suppressions radicales. quand un navire sombre sa pharmacie coule avec lui. D'autres vertus sont alors exigées comme celle de survivre à quelques heures passées dans une eau glaciale. L'équipage d'âge moyen élevé vacciné revacciné débarrassé de ces microbes habitués aux médicaments a moins de chances de s'en sortir qu'un autre qui ne sait à rien de tous ses remèdes. La basse mortalité des époques paisibles ne donne pas la mesure de la santé véritable. Elle peut d'un jour à l'autre faire place à son contraire. Il se peut même qu'elle provoque des maladies encore inconnues. Le tissu des peuples devient fragile. C'est ici une autre perspective qui s'ouvre sur l'un des grands périls de notre temps le surpeuplement tel que l'a par exemple décrit Boutoul dans son ouvrage 100 millions de morts. L'hygiène se voit appelée à endiguer ces mêmes masses dont elle a rendu la naissance possible mais nous dépasserions ici la théorie du recours aux forêts pour qui en accepte l'éventualité l'air des cerfs chaudes ne vaut rien. Il est inquiétant de voir comme les notions et les objets changent de face souvent à l'improviste et entraînent d'autres conséquences qu'on ne s'y attendait. C'est un symptôme d'anarchie. Considérons par exemple les droits et libertés de l'individu dans leur rapport à l'autorité. Ils sont définis par la constitution. Néanmoins, il faut se préparer et malheureusement pour longtemps encore avoir ces droits enfreints par l'état ou par un parti qui mettra l'état sous sa coupe ou encore par un envahisseur étranger ou par tous ces attentats combinés. On peut certes dire que les masses, du moins dans notre pays, ne sont plus guère en mesure de percevoir les atteintes à la constitution. Il semble qu'un match international les préoccupe bien plus vivement que leurs droits fondamentaux. Quand cette conscience s'est perdue, on ne la ranime pas à coup d'artifice. L'atteinte au droit peut aussi se couvrir de prétextes légaux. Ainsi, quand le parti au pouvoir s'assure une majorité pour modifier la constitution, la majorité peut à la fois avoir le droit pour elle et fouler au pied l'équité. Contradiction que ne peuvent concevoir des esprits naïfs. Même dans les plébiscites, il est souvent mal aisé de discerner où finit le droit et où commence la force. Ces lésions du droit peuvent s'aggraver insensiblement et prendre l'allure de pur et simple forfaits perpétrés contre certains groupes humains. Quand on a pu observer de tels actes appuyer sur l'assentiment des masses, on sait que les remèdes traditionnels n'y peuvent presque rien. On ne saurait exiger de chacun qu'il atteste par son suicide son sens moral. Surtout quand c'est l'étranger qui l'y pousse. En Allemagne, la résistance ouverte l'autorité a ou du moins avait ses difficultés particulières. Parce qu'il y subsiste, reste de la monarchie légitime, un respect de l'état qui, malgré ses aspects négatifs, présente aussi certains avantages. L'individu a donc eu de la peine à comprendre que l'entrée des vainqueurs l'est exposée à des poursuites tant générales conséquences d'une culpabilité collective que particulières pour avoir, si l'on veut, continuer à pratiquer son métier de fonctionnaire ou de chef d'orchestre. Nous ne devons pas considérer ce point de vue comme une simple fantaisie. Bien qu'une telle opinion se soit épanouie en floraison grotesque, il s'agit plutôt d'une innovation de notre monde et nous ne saurions trop recommander d'en suivre les développements. À une époque où l'injustice officielle ne manque guère de s'exercer, tantôt c'est grâce à l'occupant qu'on peut se faire une réputation de collaborateurs et tantôt ce sont les parties qui vous procurent celles d'un sectateur docile. On tombe de cette manière dans des situations où chacun se trouve pris entre charibde et s'il l'a. La liquidation le menace tant s'il prend part au mouvement que s'il se tient à l'écart. L'individu est donc contraint de montrer un haut degré de courage. On exige de lui que seul et qui pille est contre toute la puissance de l'État. Il prête main forte au droit. On doutera s'il se trouve de tel homme. Mais ils se manifesteront et seront alors rebelles. Sans même le vouloir ce type humain interviendra dans les spectacles de l'histoire car il est des formes de tyrannie qui ne vous laissent pas le choix. Certes, il faut des capacités particulières. Guillaume Tell lui-même a été entraîné contre son gré dans le débat. Mais il y a fait ensuite ses preuves de rebelles, d'individus en qui le peuple prit conscience face au tyran de son énergie native. spectacle étrange que celui d'un homme seul ou même de plusieurs isolés se mettant en défense contre l'Eviathan. Et pourtant, c'est là qu'apparaissent justement les défauts dans la cuirasse du colosse. Car il faut savoir que même un nombre infime d'êtres pourvu qu'ils soient sincèrement résolus peut devenir une menace. Non uniquement morale mais aussi effective. En temps de paix, les criminels sont seuls à le faire voir. On constatera toujours que deux ou trois apaches suffisent à mettre le désordre dans tout un arrondissement et contraignent à d'interminables sièges. Quand donc ce rapport s'inverse ? Quand l'autorité devient criminelle et que les représentants du droit passe à la résistance, il peut en résulter des effets infiniment plus graves. On sait dans quel embarras Napoléon fut plongé par la conspiration du général malet oeuvre d'un isolé mais d'un inflexible. Admettons qu'il subsiste encore dans une ville dans un état un petit nombre mais malgré tout un certain nombre de véritables hommes libres. S'il en était ainsi l'atteinte à la constitution n'irait pas sans risque considérable. On soutenir à cet égard la théorie de la culpabilité collective. La possibilité d'une violation du droit est en rapport précis avec la mesure de liberté qu'elle heurtera. Un attentat contre l'inviolabilité disons même la sainteté de la demeure par exemple n'eût jamais pu prendre dans l'ancienne Islande les formes sous lesquelles il pouvait avoir lieu dans le Berlin de 1933 parmi des millions d'hommes par simple mesure administrative une exception glorieuse vaut d'être citée. Celle de ce jeune socialiste qui abattit à coups de revolver dans le couloir de son appartement une demi-douzaine de prétendus policiers auxiliaires. Celui-là avait encore part à la liberté substantielle. L'ancienne liberté germanique dont ses adversaires chantaient les louanges théoriquement. Il va de soi qu'il ne l'avait pas apprise dans le programme de son parti. Si nous supposons encore qu'on ait pu s'attendre dans chaque rue de Berlin à un pareil incident, tout aurait alors changé de face. Les longues périodes de paix favorisent certaines illusions d'optique. L'une d'elles est la croyance que l'inviolabilité du domicile se fonde sur la constitution et garantie par elle. En fait, elle se fonde sur le père de famille qui se dresse au seuil de sa porte entourée de ses fils la cogner à la main. Seulement, cette vérité n'est pas toujours évidente et ne doit pas du reste être invoquée par la constitution. La vieille maxime est juste. Tant vaut l'homme tant vaut le serment. Ce n'est pas le serment qui est garant de l'homme. C'est l'une des raisons pour lesquelles la législation nouvelle trouve dans le peuple ainsi faible écho. Cette sainteté du domicile a sur le papier des charmes puissants. Mais nous vivons en des temps où les mains des fonctionnaires se succèdent sans relâche sur les poignées de la porte. On a reproché à l'allemand de n'avoir pas opposé de résistance aux violences officielles et ce reproche est peut-être fondé. Il ne connaissait pas encore les règles du jeu et se tenait aussi menacé par d'autres zones où ni maintenant ni jamais auparavant il n'a été question des libertés fondamentales. La position médiane implique toujours une double menace. Elle a les avantages mais n'a pas moins les inconvénients des deux côtés. C'est à peine si l'on commence à distinguer ceux qui sont tombés en défendant leurs femmes et leurs enfants. Leur fin solitaire sera aussi connue. C'est un poids jeté dans la balance. Quant à nous, nous devons veiller à ce que le spectacle de la contrainte à laquelle nul ne réplique ne se reproduise. ? ? C'est parti.